Madame, Monsieur, bonsoir. Les quatre gendarmes impliqués dans l'affaire de l'incendie criminel d'un restaurant du golfe d'Ajaccio ont été suspendus de leur fonction. L'annonce a été faite cet après-midi par Lionel Jospin devant les députés. Par ailleurs, le capitaine Ambrose, qui dirigeait le groupe des pelotons de sécurité, le GPS, a quitté l'hôpital de Toulouse où il était soigné pour se rendre à Ajaccio où il devrait être entendu. Sur place à Caladort, l'enquête se poursuit. Le reportage de nos envoyés spéciaux Philippe Denis et Denis Oville. Cette fois, les gendarmes sont allés au restaurant chez Francis pour faire respecter la loi. Ce matin, le propriétaire de la paillote détruite par un incendie criminel avait commencé à la rebâtir. En milieu d'après-midi, les gendarmes interviennent. La paillote calcinée est une pièce à conviction. Pas question d'y toucher pour l'instant. Le propriétaire Yves Ferrault acceptera le marché. Ces gendarmes enquêtent avec efficacité sur l'incendie et sur leurs propres collègues. A aucun moment on nous a demandé d'étouffer comme ce soit. Il n'y a pas de raison puisque c'est... Ça met en cause des gendarmes ? Ça met peut-être en cause des gendarmes, oui, mais je veux dire, jamais, à aucun moment on nous a demandé d'étouffer comme ce soit. L'enquête et l'enquête s'y sont venus. L'enquête progresse en effet, sous la conduite du juge Camberoux. Ce magistrat a entendu aujourd'hui le capitaine Ambrose, le gendarme aux mains brûlées lors de l'incendie. Il dispose de plusieurs indices abandonnés sur la plage de Caladort. Une cagoule, un radioémetteur et des jéricanes. Les enquêteurs seraient convaincus que les trois gendarmes soupçonnés d'être les incendiaires sont arrivés sur la plage par la mer en Zodiac. Venait-il surveiller comme ils le prétendent ou mettre le feu ? Le soupçon persiste. Pourquoi des gendarmes d'élite d'Ajaccio commettraient-ils un attentat ? Leur victime supposée, qui va porter plainte demain, avance une explication. Je me suis battu pour les paillotes en Corse. Pour que toutes les paillotes en Corse maintiennent leur place. Et ce qui se passait, c'est que le dernier conflit avec le préfet voulait démonter. Le problème qui se passait, c'est que s'il cassait là-bas, il cassait toute la Corse. Et la Corse était ruinée. Aucun élément de l'enquête judiciaire ne permet pour l'instant d'impliquer le préfet Bernard Bonnet dans cette affaire. Une autre enquête, administrative, est cependant sur le point d'être ouverte par Jean-Pierre Chevènement, son ministre de tutelle. Philippe Denis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes en direct d'Ajaccio. C'est demain que les protagonistes de cette affaire seront entendus par le juge Candrou. Pour l'instant, ils nient avoir participé à cet incendie criminel, c'est ça ? Oui, à notre connaissance, les trois gendarmes viennent à peine d'être transférés, vous le savez, sur le continent à la prison de la santé. Et déjà, ils devraient revenir dès demain, ici à Ajaccio, dans le bureau du juge Patrice Camberoux. En principe, ils ne seront pas réinterrogés sur leur version des faits. Ce sera un débat contradictoire sur leur détention. En clair, les gendarmes vont demander demain à être remis en liberté. Mais ce serait une hypothèse peu probable au vu du dossier. Puisque les gendarmes ont beau nier avoir incendié le restaurant sur la plage, leur récit comporterait un certain nombre de contradictions et de bizarreries. Des indices auraient notamment été découverts impliquant le colonel Henri Mazère, qui était le chef du groupe qui s'était rendu sur la plage ce soir-là. Le colonel Henri Mazère a écroué depuis deux jours déjà, et qui était, vous le savez aussi, le patron du groupe de pelotons de sécurité. Autrement dit, ces fameux GPS, ces gendarmes spécialisés pour la Corse. D'où la décision du gouvernement de dépêcher une enquête administrative qu'elle a confiée à l'inspection générale de l'armée sur ce GPS. C'est-à-dire que, outre l'enquête judiciaire en cours, ici au palais de justice d'Ajaccio, il y aura deux enquêtes administratives. Merci Philippe pour ces précisions.